Bonjour, c'est Yoli Luna, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le petit oracle, mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges, des Luminicés et des éditions Excel. Alors, je remercie les éditions Très Daniel qui m'ont fait parvenir ce jeu pour que je puisse vous le présenter. Alors, pour vous nous accompagner aujourd'hui, j'ai choisi, pour rester dans le thème, la bougie Jean-Claude Candel, L des anges. Et c'est une bougie que j'adore parce qu'elle sent divinement bien. Alors, elle existe aussi en petit format, si vous voulez l'acheter. Vous n'êtes pas obligé d'acheter de la grande bougie comme moi, elle existe en petit. Et en moyenne. Voilà, moi je l'ai pris en grande parce que je l'adore. Voilà, Consale va nous accompagner. Donc, revenons à notre petit oracle. Alors, il vient dans un coffret rigide. Et il coûte 14,90 euros. Et je vais vous lire ce qu'il y a marqué derrière. Que vous croyez aux anges ou pas, les anges, eux, croient en vous. Et même quand vous ne croyez plus en rien, ils ouvrent avec amour pour votre plus grand bien. La santé est un droit. Une volonté, une nécessité est un cadeau. Ainsi, cet oracle énergétique de 31 cartes vous aidera à décrypter la signification de votre maladie, afin de libérer les maux physiques et émotionnels par la force de la prière proposée. Laissez-vous bercer par les ailes des anges, murmurez les prières avec ferveur et croyez au miracle. Donc, c'est un coffret rigide. J'aime beaucoup ces couleurs. C'est apaisant, c'est très doux. Donc, on ouvre le coffret. Et on découvre un petit librais qui est très beau aussi. Il me plaît avec ces couleurs, ça apaise. On a notre petit ange sur le milieu et qui prie. Alors, le petit librais qui fait 39 pages. On a un petit ange de face. Voilà, je vais vous lire juste une petite page. Une carte par jour. Pour bénéficier de l'aide des anges, il vous délivre la prière qui correspond exactement à votre besoin du moment. Les cartes que vous teniez entre les mains sont bénies par les anges. Elles possèdent leur énergie, leur fluide, leur douceur, leur amour inconditionnel. Avant de les utiliser, posez-les sur votre corps. Puis, conservez-les dans vos mains pendant quelques minutes afin qu'elles se nourrissent de votre énergie. Posez une question précise dans les domaines de la santé, pour vous-même ou pour vos êtres chers, à haute voix ou dans votre tête, tout en mélangeant les cartes à votre manière. Rassemblez-les, coupez les paquets de la main gauche, puis étalez les cartes devant vous. A l'intuition, choisissez une seule carte. Méditez sur le mot quelques instants, car ce mot correspond à votre problématique du moment. Bon, après, je ne vous lis pas tout parce que je vous laisse découvrir. Donc, quand on continue, on a la description des cartes. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 31 cartes. Avec une carte, la dernière carte, c'est la carte du karma. Je vais vous le lire. La maladie dont vous souffrez constitue une étape de votre chemin de vie. Quelle que soit sa raison d'être, elle se manifeste pour une raison, à vous de découvrir laquelle. Ne voyez pas de fatalité, mais le moyen de conscientiser un problème à régler pour reprendre possession de tous vos moyens. Envoyez de la lumière dans les parties de votre corps qui sont en souffrance actuellement, et croyez en vos forces de guérison. Et là, on a un petit mot de Luminiès qui nous dit Que ces petites prières aux anges vous apportent la lumière et le reconfort dont vous avez besoin. Qu'elles vous accompagnent sur les chemins de la guérison et de la paix intérieure. Soyez heureux. Voilà pour le petit livre. Donc, on va découvrir les cartes, qui me plaisent déjà beaucoup quand je les vois avec ces couleurs. Donc, le petit coffret, qu'on va les mettre de côté. Et ici, on va mettre les cartes. Alors, ils viennent un peu avec un petit plastique, comme d'habitude. Les cartes, ils sont en contour, la tranche dorée. Il est dos. Il est vraiment très beau. En couleur comme ça. Et un mauve clair avec le petit ange qui prie. Elles sont vraiment très belles. Donc, on va l'élever ça. La qualité, elle est bien. Voilà, encore une classique. Alors, la première carte. Santé. Vu. Vu. Toucher. Goût. Odorat. Croyance. Addiction. douleur convalescence déprime stress angoisse maladie vitalité sexualité différence bien-être force énergie courage joie respiration sommeil gratitude gratitude nature esports eau alimentation auto-guérison auto-guérison et notre dernière carte karma maman alors on va ressembler les cartes on va bien les mélanger vous pourrez les mélanger à toute façon à votre maman moi moi je pas les cartes délicatement donc on va sortir une carte et on va voir leurs messages et on va voir leurs messages je les étale et laquelle je vais prendre je vais prendre celle-là et cette carte c'est le karma c'est la carte que je vous ai lu tout à l'heure dans le livre je vais vous la relire parce que c'est mon fluide qui a voulu sortir cette carte là donc je la relis mes anges merci de m'aider à comprendre la signification de mes mots à conscientiser l'essence de cette épreuve et à la traverser avec succès pour qu'elle se représente plus dans cette vie et dans les suivantes merci de m'aider à lâcher prise merci de m'aider à citer ce qui est merci de me guider sur le chemin de la guérison elle est très belle cette carte donc je vais ressortir un deuxième pour que vous voyez une idée de cette petite oracle que j'aime beaucoup alors on va refaire pareil celle-là il se cache ici voilà cette carte c'est la respiration mes anges merci d'accompagner chacune de mes inspirations et de mes expirations car mon souffle est porteur d'une énergie guérisseuse qui circule partout dans mon corps je respire la lumière et j'expire l'ombre je respire la santé et j'expire la maladie je suis la vie je mérite la vie voilà les amis la carte que j'ai sortie pour vous aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu je vous embrasse et je vous dis à bientôt merci 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 merci